La Camargue Bienvenue en Camargue. La Camargue est une terre de riz. Le riz est adapté au terroir camargué parce que le riz est une plante tropicale. Il a besoin d'eau douce et de chaleur. La Camargue, via sa position au sud de la France et via le rhône qui l'entoure, lui apporte à la fois l'eau douce et la chaleur. La culture du riz et le terroir camargué sont intimement liés l'un à l'autre parce que l'eau douce dont a besoin le riz pour pousser est utilisée ensuite pour dessaler les terres du sud de la Camargue et en ça, permet au parc naturel de pouvoir se développer et rester vert. La culture du riz se déroule en plusieurs étapes. Au printemps, c'est-à-dire au mois d'avril-mai, on inonde nos parcelles et on sème. Donc on envoie des graines de riz dans les champs qui, au contact de l'eau, vont germer. Ces pousses vont créer pendant l'été des épis. Ces épis vont fleurir et chaque fleur de ces épis vont créer une nouvelle graine de riz. Au mois de septembre-octobre, donc à l'automne, les agriculteurs enlèvent l'eau des rizières et donc c'est le moment de la moisson, le moment où les moissonneuses batteuses vont récolter le riz à l'intérieur du champ. Une fois récolté, le riz est conduit dans des usines qui vont le stocker, le sécher, le nettoyer et donc toute la phase hivernale va être utilisée par les agriculteurs pour travailler le sol, c'est-à-dire le labourer, le retourner pour pouvoir préparer la récolte de l'année d'après. Une fois les riz récoltés, ils sont apportés par les agriculteurs aux entreprises et aux usines de transformation. Ici, nous avons le riz sorti du champ, un riz plein d'impureté et d'humidité que l'on va devoir nettoyer et sécher. Ce qui va donner ce riz-là, donc un riz sec qui va pouvoir être stocké dans de bonnes conditions. Ensuite, au fur et à mesure des commandes, nous allons utiliser ce riz pour le transformer et le rendre consommable. Alors, la première phase, c'est le décortiquage, c'est-à-dire qu'on va enlever l'écorce extérieure du riz. Le décortiquage va donner du riz complet et de la balle de riz ici. L'écorce, la première écorce. Ce riz complet va être ensuite poli en plusieurs étapes. On va gratter l'amande du riz pour obtenir un grain blanc. Ce riz blanchi va ensuite être trié pour écarter les brisures et obtenir au final un riz blanchi de couleur uniforme. En Camargue, on ne cultive pas qu'une seule variété de riz. On cultive une multitude de variétés de riz qui sont adaptées chacune à un type de consommation différent. Nous avons par exemple le riz rond qui est adapté pour les desserts. Nous avons des riz à risotto. Nous avons des riz colorés, les riz noirs, les riz rouges qui sont adaptés pour des plats en sauce. La Camargue est un terroir propice à une multitude de variétés et ça nous permet aujourd'hui de pouvoir répondre aux différents marchés et aux différents types de consommation possibles. Réalisé par Neo035